Moi, je suis une personne altruiste, qui a vraiment à cœur la coopération. Par exemple, concrètement, dans mon milieu de travail, je vais toujours me soucier de ce que les autres pensent et de ce que les autres veulent amener dans le projet auquel nous travaillons. Je me nomme Claudelle, j'ai fait un stage au Honduras, un stage pour l'environnement. Le but, c'était de faire de l'engrais biologique, parce que la population utilisait énormément d'engrais chimiques. C'est à travers de la sensibilisation dans les écoles ou de la formation qui avait lieu dans un centre que les gens pouvaient en apprendre davantage sur la manière de faire de l'engrais biologique. Mon objet, c'est vraiment représentatif. La terre, il y en avait partout. En fait, c'est aussi la simplicité que ça évoque, la terre. Tout se bâtit à travers notre environnement. Dans le stage, c'était loin de la technologie. C'était proche des valeurs humaines. C'était aussi pour promouvoir un développement durable et une agriculture souveraine. Donc, la terre, c'est sûr que c'était très important. Le stage m'a vraiment marquée par la chaleur humaine qui s'en est dégagée, tout le travail d'équipe, la coopération. On était sur le terrain pour faire un projet avec les gens. Donc, avec notre cœur, avec notre tête, avec nos mains. Tout était uni. Puis, il y avait toujours idée de faire participer l'individu dans le projet. En route pour aller travailler avec le partenaire, je croisais beaucoup d'enfants sur mon chemin. Et ces enfants m'ont marquée parce qu'ils étaient toujours en train de jouer simplement, gaiement, dans la rue. J'ai pu tisser énormément de liens avec ces gens qui, souvent, se pointaient dans ma famille, tellement ma famille avait l'air d'être une famille d'accueil. Je suis enseignante au pré-scolaire primaire. Puis, j'intègre toujours des activités qui sont reliées à l'environnement. Puis aussi, j'essaie de faire des projets à l'international, donc avec d'autres écoles primaires, par exemple, une espèce de partenariat. J'essaie aussi de diminuer les préjugés que les gens peuvent avoir par rapport aux autres communautés. Je réalise vraiment l'impact que j'ai à travers mes gestes au quotidien. Puis, j'essaie aussi d'en faire réaliser mon entourage. Par exemple, juste en achetant des produits qui sont équitables ou biologiques. Parce que j'ai vu sur le terrain à quel point les gens travaillent fort. Puis, à quel point ces gens-là devraient être reconnus à leur juste valeur. Donc, c'est l'impact que j'en ai tiré. Sous-titrage Société Radio-Canada